Ah, gouvernement CNRD, vous ne voulez pas que je parle, mais je vais encore parler. Eh ! C'est-à-dire, quand je vois les communicants des petits blogueurs du CNRD, qu'au nom, Mamadi, en train de travailler sur les chantiers du Présal Facondé, Mamadi a mis du sérieux. Je répète chaque fois, 14 500 familles à la retraite. Pas de mesures d'accompagnement. Les gens crèvent de faim. Des familles divisées. Vous ne parlez pas. Vous qui êtes là à dire, « Oh, Mamadi, il va recruter les jeunes jusqu'à présent. » Bon, on a compris sa politique. Avant d'enlever les gens à la fonction publique, il faut recruter. Bon, les travailleurs, encore, vous allez pleurer le jour à venir. Je vous ai dit, c'est des incapables. Préparez-vous, hein. Il y a encore plus de, près de 10 000 personnes qui vont aller à la retraite encore. Près de 10 000. Partagez. Près de 10 000 personnes. Dans tous les départements. Et vous avez déjà 14 500. Vous n'avez pas remplacé. Vous préparez encore à mettre des Guiniens à la retraite. C'est pour venir prendre quelques personnes maintenant pour dire, « Oui, on a recruté. » Mais vous êtes malade. Vous avez vu quel pays sérieux au monde s'est développé en mettant les gens, surtout même des expérimentés comme ça à la retraite, sans recruter. Il y a encore des familles qui vont pleurer le jour à venir. Je vous ai dit, Mamadou Doumbouya, je vous ai dit, c'est des tonneaux vides, c'est des vouriens, ces gens-là. Il y a, voici des listes déjà. Ministère des Finances. He, 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 ministère des Finances. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Ah! Il y a les familles qui vont pleurer. Keïta, Bari, Kumbasa, Yasane, Tonamou, Bangura, Tiam, Keïta, Kaba, Kanté, Kamara, Kamara. Ndoy, Keïta, Ture, Konde, Balamou, Suma, Ba, Fufana, Balde, Bangura, Lama, Diko, So, Kabaa, Kamara, Bayo, Kuyate, Fufana, Jalo, Kamara, Traoré, So, Jalo, Kamara, Jawara, Jalo, 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 Balde, Kamara, Kebe, Tunkara, Kamara, Jawara, Kamara, Bari. Avoir ces familles-là. C'est beaucoup, je ne peux pas tout dire. Il ne faut pas que je vais d'autres ventes piquer crise ce soir. Les mois à venir, je vous dis le CNRD. S'il y a un ministre qu'on doit gifler, le dernier des ministres, c'est Yombuno. Vous avez vu quel pays sérieux. Voici un vaurien qui est là, le ministre des Poutis, Yombuno, quelqu'un qui avait déserté la fonction publique au détriment des privés, qui a été viré de la fonction publique, Mamadou Doumbouya, qui ne regarde même pas parce qu'il ne connaît rien dans les CV des gens. Voici quelqu'un qu'on prend aujourd'hui pour le mettre à la fonction publique, Yombuno. C'est-à-dire, non, c'est du jamais vu. Aucun pays sérieux. Aucun pays sérieux ne va faire de telles bêtises. Vous avez déjà mis 14 500 guiniens au lieu de recruter des jeunes. Ceux qui sortent là, ils sont payés, ils sont plus payés que ceux qui rentrent dans le marché de l'emploi. Mais non, non, non. Ils sont incapables de recruter. C'est encore une liste de près de 10 000 personnes encore à la fonction publique. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Comment est-ce que les Guiniens vont se sentir à l'aise ? Si Mandou s'est bloqué, 11 700 personnes. Quand je dis que c'est des voyous, on dit que j'ai pas le mal. Si ce n'est pas l'action des voyous, quel est l'état sérieux qui fait souffrir sa population ? Des pères de famille qui ne dépendent que de leur salaire. Vous venez couper ça. C'est pourquoi aujourd'hui, le taux de mortalité a augmenté en Guinée. Au lieu que les gens atteignent les 80 maintenant, 65 ans, on dit que vous partez à la retraite. Après une année seulement, les gens meurent. Mieux vaut mourir que être là, tu es incapable. Toi, père de famille, tu ne peux pas donner la dépense. Même si c'est 500 000 francs guinéens, tu arrives à acheter un sac de riz dedans, on sait que tu vas là. On peut comprendre. Mais ils viennent mettre toutes ces familles à la retraite. Des voyous qui n'ont même pas de niveau, qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de savoir faire. 10 000, je vous dis encore, 10 000, ceux qui sont en train de se préparer. Mamadi pense que, il pense qu'il est propriétaire de Magbana, les dépenses sont élevées, et bon, voilà, toi, tu es apprenti, je t'enlève. C'est comme ça, Mamadi est en train de diriger la Guinée. Et ceux qui sont à côté, c'est des mécaniciens. L'État qui doit créer de l'emploi, créer des conditions, pour que les Guinéens... C'est-à-dire, quand ça travaille, les gens sont payés. Je vous ai dit, l'exemple, c'est simple. Dans le quartier, c'est les fonctionnaires qui payent le pain, qui achètent tout. Le boutiquier, il va à Madina. Lui aussi, il va s'approvisionner là-bas. L'homme d'affaires qui va acheter la marchandise, le port, ce mécanisme-là, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ? Mais comme on a des voyous, des tonneaux vides à la tête du pays, ils ont mis l'économie à terre aujourd'hui. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Nous sommes le 30 aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Nous sommes le 30 aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Eh, Allah ! Eh, Présent, le Fakonde, c'est-à-dire qu'il y a des moutons. Au moins, c'est-à-dire qu'il y a des coros 23, 24, 25. Il y a des fonctionnaires qui sont les membres. 23, 24, 25. Même en France, vous venez de dire que non, les autres, c'est des voleurs. Eh, Allah ! 14 000, ça ne vous dit rien, quoi. Je répète chaque fois. 14 500 personnes. Vous savez, c'est combien de familles, ça ? Vous allez encore mettre 10 000 et quand ils vont mettre les 10 000, les voyous maintenant, c'est là qu'ils vont commencer à faire des recrutements. Voilà, comme vous avez dit, on n'est pas... Maintenant, on va recruter. Vous avez déjà mis 14 000 personnes. et vous êtes incapables de recruter, vous allez encore mettre 10 000 personnes. La ville de Guéguédou, la population, c'est combien ? Ou bien la ville de Mamou, la population. C'est-à-dire, c'est le nom d'une grande ville en Guinée, comme ça, qu'on met à la retraite, assis. Ceux-ci-là, tout ce qu'ils savent faire, c'est de travailler. On les paye la fin du mois. Ils ne connaissent rien d'autre. Ce n'est pas des pêcheurs, ce n'est pas des chauffeurs, ce sont des fonctionnaires. Et s'ils sont à la retraite, pension et hôte. Non, mais c'est incroyable. Là, il y a des marrages qui ont fait aux ceintures serrées, aux ceintures serrées. Je m'ai dit qu'il y a des bandits, c'est-à-dire des vouriens, des tonneaux vides. C'est-à-dire des rouges, des rouges, des rouges. C'est-à-dire qu'on est un homme à faire, réfondation, des rouges. Vous avez vu quel pays sérieux qu'on gère de la sorte. Montrez-moi le pays sérieux au monde qu'on peut gérer de la sorte. Vous n'avez pas pitié de ce peuple. Vous n'avez pas bénéfique de la matière dans ce pays. vous, rien. Au temps du présent, c'était ça. C'est ça votre démocratie. C'est ça votre développement. C'est ça votre justice. Bande de voyous que vous êtes. C'est ça le sérieux. C'est ça le sérieux. Tout le monde est en train de... Bon, on parle même des retraités. Les enseignants contractuels, 8 à 9 mois, ils ne sont pas payés. Les boursiers, hein, mamadou de mouya, et d'otakennukunotile, vous êtes là et il est en train de travailler pas de vous rien. Les chantiers du présent Fakondé, qu'on a, il a mis du sérieux. Il n'est qu'à mettre du sérieux pour payer les fonctionnaires. Il n'est qu'à mettre du sérieux pour payer les enseignants. L'avenir de demain, mais il ne vaut rien. Hein? Bon. Voici, voici l'autre qui est là qui dit que le présent, pourquoi le présent Fakondé? C'est que le présent Fakondé avait créé plus d'une année, les comptes étaient déjà gélés. Demandez. Donc, ceux qui viennent s'asseoir pour bavader, demandez tout le monde. Je vous mets en défi. Demandez. Les ministres du présent Fakondé là, les directeurs, les DAF là, demandez. Leur compte était gélé. Avant même les élections. Après les élections, on a fait une année. Donc, demandez très bien. Donc, chacun allait justifier son revenu avec le présent Fakondé. Ce n'est pas du mamaya. Ceux qui viennent s'asseoir pour bavader, être soutenu. Attendez, je vais allumer la voiture. Il ne faut pas encore ils vont venir dès que tu transpires. Pourtant, il y a climatisant dans la voiture. Voilà. Il fait chez nous ici, c'est l'été. Voilà. Sinon, ils vont venir dire encore hé Damaro, tu n'as pas de clim dans la voiture. Voilà. Donc, la famille, il faut que les Guineens, les gens se lèvent. Sinon, le pays, on est mal barré. On est mal barré. Wallah, on est mal barré. On est mal barré avec Mamadou Doumbouya et son clan. Bon. La bise plaza, c'est ce que vous aimez. Si le présent Alfa Kondé, si le présent Alfa Kondé était venu, les dadistes avaient fini les audits pour dire eux, on accusait les Cidia, ainsi de suite. Si le présent Alfa Kondé s'était mis à juger, à arrêter ces gens, on allait encore dire c'est des règlements de compte. Mais quand tu as un savoir-faire, tu n'as pas besoin de trop regarder en arrière. Le présent Alfa Kondé est venu. La Guinée, tout était urgent. Pas de route, pas d'électricité. Les recettes étaient maigres, donc il fallait tout mettre en oeuvre. Et c'est ce que le Fama a fait. Et c'est ce qu'il était en train de faire en compte. Si vous venez dire, ah non, 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 n'a pas eu besoin d'humilier Sidiya ou Elacénodale pour faire ce qu'il a eu à faire, les barrages, qu'à l'État soit petit, armaria. Pour avoir le financement de la route nationale aujourd'hui, pour avoir le financement des échanges aujourd'hui dont les bandits sont en train de se taper comme si c'est eux. Pour avoir, en tout cas, le financement des voiries de Conakry, ça ne vient pas du budget national. Tout ça, ça a été trouvé par qui ? Par le président Alpha Kondi. Mais le Guinéen, on oublie ces milliers de familles qui sont en train de crèver de faim aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être, comment je vais dire, grands, gros, comme bêtes, comme les mamadis d'Ombouya. Il faut avoir les hommes, il faut être intelligent, il faut avoir un programme. Et ces bandits qui sont là, ils n'ont pas de programme. Tout ce qu'ils savent faire, c'est ça, mamaya, donner passeport à grampé, aller faire des mamaya, danser dans la cour du palais, c'est tout ce que mamadis d'Ombouya s'est fait. Il n'a pas de vision, c'est un tonneau vide, c'est un vourien, même dans l'armée, c'est un vourien. Il a été imposé. Sinon, il faut que tu es mamadis, il faut que tu es ou non. Il faut que tu es regardé au Mali, quand vous regardez l'autre Asmiou, vous regardez au Burkina, vous regardez Ibrahim, mais il y a la différence. Eux, ils sont là en train de mentir sur les gens. Ah non, Kiev, il y a eu quel changement ? Les gens de son gouvernement ont volé, ils ont mis qui en prison ? Amara aujourd'hui, je vous ai montré la maison d'Amara. Amara peut acheter une maison de 2 millions où il a pris l'argent là ? Secrétaire du gouvernement. Il est payé à combien ? Il est payé à combien ? Même s'il est payé à 100 millions, il a fait combien de temps pour payer beaucoup de maisons à Conakry aujourd'hui ? On vous a montré. Mais la Kiev ne se saisit pas de ses dossiers. Charles Wright n'est pas le même parce que lui-même c'est un voleur. Il y a un groupe de bandits qui viennent pour tromper tout le monde. Moi, je vous avais dit depuis le début, j'ai dit qu'on a affaire à des voyous, à des bandits, à des narcos. Mais la situation est là aujourd'hui. Guinée, asseyez-vous. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas, Ne vous levez pas. L'armée guinienne, asseyez-vous. Maman a dit pour vous calmer au début du coup d'État. Il vous a dit 100%. À ce mois, il y avait beaucoup d'argent au trésor public. Il y avait plus de 1 milliard et demi de dollars. Et là, il a profité et il vous a donné un peu, 25%. Nous sommes le combien aujourd'hui? La différence qu'on met pour le riz, c'est combien? Vous vous rappelez? Le sac de riz était à 200 combien? Aujourd'hui, le sac de riz, c'est à combien? Donc, la différence, est-ce qu'on vous donne? Moi, je vous avais dit au départ, j'ai dit vous allez être les gros perdants. C'était mieux qu'on vous donne ce sac de riz. Avec ça, vous étiez capables d'aider vos beaux, vos soeurs, vos tantes, vos oncles avec ce sac de riz. aujourd'hui, est-ce que ces bandits arrivent à payer la différence? Parce que le sac de riz, c'était à 200. Ils ont commencé à 200. Est-ce qu'on vous donne plus de 340 de différence pour les sacs de riz? Non. Et vous n'osez même pas revendiquer. pourtant, je vous avais dit du temps de secouter jusqu'à nos jupers à son âme. Des bandits viennent sans programme. Ils ne sont pas des élus du peuple. Des voyous viennent tout déranger. Symboles de l'État. Juste parce que ils sont incapables de payer. C'est des tonneaux vides. Ils ne peuvent pas vous payer. Mais asseyez-vous. Vous avez vu Vénézuélien. Vous allez sortir. Parce qu'aujourd'hui, le Guinéan, on n'a pas de dignité. Tout le monde est devenu un homme. Il ne faut pas que le monde a été un homme. Il ne faut pas que le monde a été un homme. a été un homme. Il ne faut pas que le monde a été un homme. Il ne faut pas que le monde a été un homme. Il ne faut pas Moi, je vous avais dit qu'il y avait un homme. Président Alfa Kondé, nous, nos amis, pendant les élections, c'est-à-dire, j'étais assis, les gars parlaient des grosses sommes. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que moi je fais aux États-Unis? Mais aujourd'hui, ceux-ci sont en train de pleurer, même pour avoir le transport de Marc Bannan pour aller. D'autres peuvent même pas aller au boulot. Il n'y a pas d'activité. C'est quand tu pars au boulot, il y a des activités, tu as tes 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 par jour, ça peut combler le trou. Mais il n'y a pas. Le commissaire, il n'y a rien aujourd'hui. C'est en Guinée que tu vois le commissaire de police monter dans Marc Bannan. Et sur le temps du président Fakondé, ils avaient tous des véhicules. Tous les commissaires, mais aujourd'hui, même pour avoir le transport de Marc Bannan, c'est tout un problème. c'est chauffé partout. Mais regardez le commissaire en Côte d'Ivoire. Le président Fakondé était venu, tout ça, il y avait ce changement. Il y a eu dans le monde où il y a quelqu'un qui m'a sauté, quelqu'un qui m'a sauté, quelqu'un qui m'a venu pour mettre ce pays-là 20 ans en arrière encore. Et avec ça, le bandit veut se maintenir au pouvoir. Il y a un homme et moi, je n'ai rien fait. On ne veut pas entendre parler de Seloudalé, de Sidia, de Dr. Kasseri. Il faut humilier ces gens-là. Il faut humilier C'est un homme qui m'a dit qu'il y a un homme C'est un homme qui m'a dit qu'il y a un homme. Donc, comme le big, c'est moi qui te réponds. Quand votre bandit de Mamadou Doumbouya a donné le nom, le pont que le président Facondé a fait des voyages, sorti, lui, il est flanqué au palais là-bas. Le président Facondé est sorti avec son âge allé chercher des financements pour faire le... En principe, c'était échanger. Le bandit est venu faire passer elle parce qu'il voulait le nom qu'on dise que celui qu'il a inauguré. Il a donné à qui? Paul Kagame. Lui, il a fait combien de mandats? Bande de vouriens, d'idios, vous pensez que vous êtes intelligents? Parlez du bilan? Un vourien comme ça là. Quelle promotion dans l'armée? Nous t'étions et diamines. Ce vourien qui est flanqué là. Vous avez raison. S'il y avait le courant dans ce pays-là, vous avez raison. Il y avait combien d'employés à la fonction publique depuis l'arrivée? Les docteurs Kassouri qui ont créé Agnès. Combien d'emplois? Des programmes pour aider les peuples? Bande de vouriens. Si c'est le nom d'années ou bien si c'est en tout cas le bilan qu'on doit parler. Non. Troisième mandat. Comme ces maladies-là. Maintenant, la mamadie est venu soigner. Comme troisième mandat. Troisième mandat, c'était une maladie là. Mamadie a soigné maintenant. Bande de dio que vous êtes. Paul Kagame, combien d'années il est chez lui? On vient, celui qui s'est battu, trouver le financement, mais commencer même le projet. Le vourien vient. Le vourien vient. Il donne le nom à Paul Kagame. là, vous n'avez pas parlé du Dieu qui n'est pas le seul Guinée. Personne, le frère général, c'est la contre-affaire combien d'années ici? Il a le coup de la boue qui m'a oublié. Il a le coup de la boue qui m'a oublié. Il a le coup Il a le coup de la boue qui m'a oublié. En tout cas, merci. Au Mali, on appelait Nokia 1100. Nokia 1100. On appelait au Konakry. Demandez. Les Maliens. Nokia 1100 là. Où il y avait torche là-dessus. C'est comme ça qu'on appelait ça au Mali. Et Konakry. Konakry. On appelait le téléphone là. Parce que à ce moment, les Maliens, il y avait le courant. En Guinée, c'était le noir. Combien de mégawatts? C'est 11 ans, vous allez dire. Combien de mégawatts? Combien de barrages? Donc, on a dit le cas de l'affaire. Quand je m'a dit qu'on s'achète des montres de 400 000, vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Combien d'écoles? Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler. Quand ce bandit aujourd'hui est en train d'endetter la Guinée, louer des avions à un Indien, avion qui a plus de combien d'années? Les maintenances est hautes là. C'est l'État qui perd. Pendant ce temps, on donne des mines à cet Indien. Là, vous ne parlez pas de ça. Venez vous flanquer ici au lieu de parler du bilan, du changement que ce... Où est le changement que ce bandit l'a apporté au peuple de Guinée? Pourquoi ceux qui ont applaudi hier sont dessus de ce bandit Mamadi Doumbouya? Vous ne parlez pas de ça. Vous pensez que c'est le président Alpha Kondé? Lui et sa famille, montrez-moi le fils du président Alpha Kondé qui a profité de son pouvoir. Montrez-moi ses proches. Montrez! Le monsieur a tout fait. Le monsieur a tout fait. Vous pensez que tous les pays développés ou quoi, 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 ils sont passés par quel état? Moi, je suis d'accord, je respecte tous ceux qui se battaient pour la démocratie. Leur position, je respecte. Mais dans la paix, dans l'entente pour le bien du pays, mais des voyous qui prennent les armes, les voyous qui prennent les armes pour venir tuer des gardes, humilier leurs bienvêteurs et des voyous des incapables? Non, 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 jamais. Je ne vais jamais pardonner ces voyous-là. Et un jour, Inch'Allah, ils vont répondre où ils ont mis les corps, où ils ont enterré ces corps-là. Ils vont nous dire des voyous comme ça. L'armée guinéenne, cette brave armée, a participé un peu partout pour l'indépendance de certains pays. Mais des voyous qui viennent d'arriver. Il était le bienfait du gouvernement du président Fakonde, Amara, des gens qui ont été mis en prison ici. et aujourd'hui, l'autre là, c'est le gendarme, le colonel, Mamadou, qui est en prison aujourd'hui. Ça fait combien d'années qu'ils ne l'ont pas libéré? Pourtant, les Amara, ils ont fait la prison. Les Yidami, ils ont fait la prison. Personne ne les a limogés ou radiés de l'armée. Mais aujourd'hui, eux, ils sont là à radier d'autres. Pourtant, leur CV ne dépasse pas le CV de ces gens-là. aujourd'hui, ils sont en train de se construire des châteaux. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas partir. Quand les gens parlent, ils viennent se flanquer devant nos cours et fondations. Mon oeil, il y a des voleurs réunis. Je vous ai dit, préparez-vous, 10 000 familles encore. Moi, je vous ai dit, c'est des incapables. 10 000 familles. Et c'est à partir de là maintenant, ils vont commencer à faire le recrutement. Ils vont vous faire oublier les 14 000, 14 500 personnes. Les 10 000 qu'ils vont mettre à la retraite, à partir de là, ils vont commencer à recruter. Maintenant, tu vas entendre des journalistes, des malhonnêtes, des malhonnêtes venir dire, hé, voilà, vous avez parlé. Maintenant, ils commencent à recruter. Pendant ce temps au Burkina, Ibrahim, 7 000 personnes il est en train de mettre là-bas. Il n'y a pas de bruit là-bas. 7 000, Ibrahim au Burkina. Dans d'autres domaines, plus de 5 000. Et chez nous, pour eux, c'est le développement. C'est-à-dire mettre quelqu'un à la retraite. Surtout des doyens qui sont capables. Ça, c'est productif pour le pays. Quelqu'un qui a l'expérience, qui est employé, ça, c'est plus bon que celui-même qui vient de rentrer. Mais, comme les doyens doivent laisser la place, mais ces voyous-là, ils pensent qu'ils sont en train de faire un changement pareil. Ils sont fiers de dire, voilà, on a... Et puis, ces gens sont en train de crèver des Guiniens qui ont servi la nation pendant des années. parce que quand ceux-ci vont s'asseoir là, Dieu va vous aider dans votre transition de pidon là. Vous êtes en train de... Je ne sais pas, faire des sacrifices sans beaux, mille beaux. Vous pensez que Dieu va vous aider? Albra et Albra Konorof. Vous êtes paniqués. Quand mon Fassoli dit quelque chose, ça vous prend la tête, vous êtes paniqués. Parce qu'Albra Konorof. La population t'a le fait. Personne ne veut de vous. Attends, toi, l'âme-sé, là, je vais te... Oui, voici encore l'idiot et d'écho, il y avait trop de corruption. Il y avait trop de corruption, mais le trésor public était rempli. Les fonctionnaires étaient payés le 23-24. Il y avait les 14 000 fonctionnaires, là, ils étaient tous payés. Au temps de Mamadi de Mbouya, il n'y a pas de corruption. 14 500 personnes sont en la retraite. Le projet Simandou, 11 700 personnes sont assises. Aujourd'hui, les entreprises pleurent. Et d'ailleurs, mais merci, moi j'aime, tellement que vous dérangez, j'ai l'inspiration, ça vient. Vous savez, aujourd'hui, les bandits ont reculé la dette deux ans en arrière parce que leur transition, ils ont dit deux ans. Ils ont endetté l'État avec les bons. Allez-y dans les banques aujourd'hui. Les entreprises, les contrats qui sont en train de faire, oh, Mamadi est en train de faire ça. Vous n'avez rien compris. Celui qui va venir après Mamadi, ou alors il va se prendre la tête parce que ces voyous, ils ont reculé les dettes là deux ans après, trois ans après. C'est-à-dire le paiement au compte des banques. Vous n'avez rien compris. Vous êtes là en train de dormir. Demain, vous allez me respecter. Vous allez me dire, Damarou a dit parce que nos journalistes, ils ont peur de dire. Mais au temps du président il n'y avait pas ces dettes. Il n'y avait pas ces dettes. L'État avait suffisamment d'argent. Vous avez écouté Ousmane Gawal un moment qui avait dit l'État guinéen n'a jamais eu autant d'argent même depuis l'indépendance. Oui. Au moment qu'ils sont venus, le président Alfa Kondé avait gelé tous les comptes. C'est ça que j'étais en train de vous dire. C'est ça que Ousmane Gawal ils avaient vu. Mais quand ils ont dégelé les comptes, les bandits se sont mis à faire des dépenses inutiles. Et c'est là je vous ai dit des bandits proches du Mamadou Doumbouya ils ont monté des faux dossiers pour dire l'État les devint. Ils envoient des factures de 20 milliards. Les gens comme les Amara, les Djiba ils se tapent 5 à 10 milliards sur ces factures. Voici comment les bandits se sont enrichis sur le compte de l'État. Et ils ont vidé les caisses de l'État. Aujourd'hui les dépenses qu'ils ont devant eux par rapport aux recettes. Mais même la Banque mondiale les institutions qui va donner de l'argent à des voyous il n'y a pas un climat d'attente il n'y a pas un climat de paix dans le pays il n'y a pas de il n'y a pas de confiance. Quelle est l'institution qui va prendre aujourd'hui pour donner son argent prêter de l'argent aux voyous personne les opposants ceux qui sont connus mondialement ils sont en exil aujourd'hui. Donc franchement on est mal barré. On est mal barré. Ils ont repoussé ces dettes là deux ans trois ans pour ne pas que le paiement de ces dettes là ils vont avoir de sérieux problèmes. Les projets dont vous voyez quoi quoi ils sont en train d'endetter ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent ils sont en train d'endetter et les banques lors du paiement ils sont obligés de payer. L'État est obligé de payer et c'est là les vraies crises vont commencer. Mais le Guiné ne comprend pas oh m'a dit en train de travailler on m'a cessé de comprendre on m'a cessé de comprendre vous allez voir ce pays là si on n'a pas quelqu'un qui est capable de là c'est fini. Je vous ai dit on va aller dans le trou on est en train de foncer dans le trou mais les gens ne comprennent pas. c'est comme toi tes voisins tu as dit dans trois ans maintenant tu as déjà pris l'argent avec tes trois voisins tu payes tu es bien habillé on dit non Damaro est bien habillé tu achètes voiture Damaro est bien habillé il a une belle voiture lui il va partir celui qui va venir maintenant c'est sur papier on dit de payer toi tu pourras faire quoi tu as ces dettes là devant toi des banques là pour payer c'est ce que le Guiné n'a pas compris vous ne comprenez pas ce mécanisme mais comme il y a beaucoup qui n'ont pas étudié et moi je ne comprends pas c'est ce que le Guiné n'a pas compris les dettes sont reculées deux ans trois ans sont les banques privées qui sont les banques qui sont les banques parce que ils sont les banques et ils étaient et ils étaient ils sont les banques mais ils sont des dettes qui sont les banques et ils sont les banques franchement les gens ne comprennent pas il faut que des gens expliquent en bon souso en bon pouvoir dans quelle situation dans quel problème ces voyous ces bandits sont en train de nous mettre dedans ça va péter dans deux ans l'état va aller en faillite totale ils ne pourront pas payer les fonctionnaires regardez les opérateurs économiques qui alimentent les caisses de l'état ils ont fui aujourd'hui les taxes sont élevées nous sommes de combien aujourd'hui les voyous ils ne sont pas capables de payer les gens l'impôt de cette année ils ont déjà fini de dépenser entreprise ils ont fini de payer eux ils ont fini de dépenser peut-être c'est l'année prochaine encore ils vont les faire des rabins et ils vont les dire voilà au lieu de payer 5 millions payer 4 millions les gens vont payer ils vont bouffer ça le pays est en déterre on se comprend parce que quand on vous parle autant bien comme il dit mais vous n'avez rien compris vous allez comprendre que échec total il n'y a pas de confiance personne ne va donner un bandit vient un criminel va venir prendre le pouvoir on ne va pas les référendations ils ont été un bandit quelqu'un qui a volé 30 millions et il n'a pas donné il n'a pas présenté au peuple de Guinée autant là il n'y a pas 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 le 5 septembre il n'y a pas 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 un bandit le type qui allait sur l'axe avec le fusil vous avez entendu Charles Wright parler si c'est un policier nous avons un homme il n'y a pas il n'y a pas mais quand c'est les gens de force spéciale si c'est un policier voilà à partir de maintenant il n'y a plus ça il y a eu combien de morts sur l'axe il y a eu au temps du présent ce sont eux étant dans notre bien organisé pour que la population se révolte je ne vous ai parlé de fermeture des frontières tout ça quels sont ceux qui étaient les conseillers du président mais tout ça c'était fait par exprès donc moi je vous ai parlé au droit les militaires moi c'est la partie là j'attends moi c'est la partie là c'est à dire quand on va couper le salaire des militaires je veux entendre pom 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 c'est la partie là là moi m'a dit c'est là c'est là c'est la partie militaire c'est la partie c'est la partie vous vous rappelez au temps de côté il y avait ce moment de crise tu entendais seulement pom 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 les pivis vous allez comprendre il sera humilié devant tout le monde ici m'a dit m'a dit tu te sens Merci à tout le monde, le combat continue. On doit se donner la main pour accompagner la transition. Ce ne sont pas les mains, c'est les pieds qu'on va se donner, ou bien les têtes qu'on va se donner pour accompagner des bandits, des voleurs. On va se donner les mains pour accompagner la transition. C'est comme ça qu'on accompagne. Il est leader politique. Il était quoi avant ? Le traite. Tous ceux qui l'ont aidé, il les a trahis. Moi, je vais m'associer avec un traite. Ça dit pas, est où aujourd'hui ? On va s'associer. Quelqu'un, quelqu'un a craqué, quelqu'un a craqué qui n'est pas là. Il a trahi son bienfaitreur, le président de Fakonde. Il a trahi tout le monde. Un bandit comme ça, moi, je vais m'associer avec, je vais m'associer avec, je vais m'associer. Il a trahi tout le monde. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. C'est Koukane. Merci à vous. Merci à Moussa Sangaré. Voilà. Merci à tous ceux qui payent pour nous. Idrissa Lamine Salas Fofona. Merci à vous. Pourquoi tu es fâché ? Tant que je parle de Mamadi, je suis fâché. Sinon, moi, demandez les gens, ceux qui m'ont vu au stade. Moi, je suis très heureux. Voilà. D'ailleurs, même, je ne parle pas si ce n'est pas devant le téléphone. Tant que je pense à la Guinée, je vois des choses. Quand je me vois, c'est comme ça que je dois parler aux bandits. Voilà. Quand tu parles à des bandits, c'est comme ça que tu dois parler. Tu veux que je vienne parler comme quelqu'un de mou, ils ne vont rien... Non. C'est comme ça, moi, je parle. Voilà. À basso.